Le dernier représentant d'un candidat, il s'agit du représentant de Benoît Hamon qui est parmi nous et qui va nous rejoindre, Denis Robillat. Oui, bonjour Denis. Merci de votre présence. Vous êtes député du Loir-et-Cher, responsable des relations avec les partenaires sociaux, les syndicats au sein de l'équipe de Benoît Hamon. Merci beaucoup de votre présence et donc on va pouvoir vous entendre pendant dix minutes développer vos analyses et propositions. Merci. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne sauraient pas où est le Loir-et-Cher, c'est Blois et Chambord. Pour ceux qui ne sauraient pas où est Blois. Je ne vais pas vous faire un exposé exhaustif des propositions de Benoît Hamon en matière de travail, mais aborder certaines de ces propositions, évidemment, en commençant par le revenu universel d'existence pour essayer de dissiper des malentendus, plus ou moins volontaires d'ailleurs. Le revenu universel, je crois qu'il faut simplement regarder les choses dans le temps, sur le temps que nous consacrons les uns et les autres à notre travail, au travail. Moi, je rappellerai simplement qu'en 1870, en France comme en Allemagne, on travaillait annuellement 2 941 heures. C'est presque étonnant d'avoir autant de précisions, mais les statistiques le donnent et c'est un repère intéressant. puisque un peu plus de 100 ans plus tard, ou 120 ans plus tard, on travaillait en 1987 en France, 1543 heures, et en Allemagne, 1620 heures. Je suis avant les 35 heures. C'est-à-dire qu'en l'espace de un peu plus de 100 ans, on avait diminué la durée du travail de l'ordre de la moitié, en France comme en Allemagne. Et si on regarde aux Etats-Unis, on aura des résultats comparables. Et que par conséquent, la place du travail dans la vie de chacun a changé, a diminué. Et c'est le premier argument pour ce revenu universel d'existence qui dit qu'on n'est pas lié à la société uniquement, on sait bien l'importance, je fais référence aux études de Robert Castel, l'importance du travail pour l'intégration dans la société, pour vous donner un statut, pour vous faire reconnaître. Mais regardez, le temps que nous y consacrons dans une année, et dans notre vie, parce qu'on arrive plus tard au travail, et que, évidemment, par rapport à 1870, encore qu'il faudrait tenir compte de l'espérance de vie, mais on en part plus tôt, le temps dans la vie a considérablement diminué. Et que par conséquent, la reconnaissance par la société, ce qui fait société, ça ne peut pas être que le travail. même si vouloir un revenu universel d'existence, ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas renoncer au plein emploi. Et quand j'entends plein emploi, je ne l'entends pas nécessairement dans le sens que les économistes peuvent lui donner, mais dans le fait que chacun doit pouvoir, dans notre société, puisque ça reste effectivement le mode d'intégration principal, avoir un emploi. Alors, en dehors de cette reconnaissance, de cette part qui continue d'être grandissante, de temps qui n'est pas un temps de travail, et d'un temps dans lequel on peut s'épanouir, ce qui ne veut pas dire que dans le travail, on ne peut pas s'épanouir. En dehors de ça, je crois qu'il y a deux autres raisons qui poussent Benoît Hamon à proposer le revenu universel. La première, c'est que dans une société comme la nôtre, une des premières puissances économiques mondiales, avec un PIB de l'ordre de 2100 milliards d'euros, il est inconcevable que nous ayons encore des pauvres, et quand je dis des pauvres, c'est des pauvres qui sont dans la misère, et que si nous acceptons qu'il en soit ainsi, c'est que nous l'acceptons politiquement, que nous ne prenons pas les mesures qui visent à éradiquer effectivement la pauvreté. Et que la deuxième chose, c'est que comme vous le savez, la précarité au travail s'accroît et qu'elle frappe également les pauvres, puisqu'on peut parler de travailleurs pauvres, et que dans les pauvres, elle frappe principalement les femmes. 80% des emplois à temps partiel, je sais bien qu'il y a du temps partiel choisi, et il ne faut pas y renoncer, mais il y a aussi beaucoup de temps partiel subi, et celui-là, il faut le combattre, frappe d'abord des femmes. Et pourquoi est-ce que ça répond ? Pourquoi est-ce que le revenu universel d'existence répond à cette double préoccupation ? Sur la pauvreté, c'est assez évident. Aller au-delà du RSA de deux façons. D'abord en augmentant le montant, on passe à 600 euros, ensuite en le rendant automatique. Vous le savez, il y a aujourd'hui, en ordre de grandeur, 40% des personnes qui seraient éligibles au RSA qui ne le demandent pas. Or, pour l'avoir, il faut le demander. Et donc l'Etat, par rapport à une prestation universelle qu'il a mise en place, ne, d'une certaine façon, fait des économies sur les pauvres. Alors que les informations des administrations les ont. Et que par conséquent, là où une personne dont l'Etat de pauvreté fait qu'elle ne va même pas demander le RSA, eh bien il faut qu'on puisse lui donner. Et puisqu'elle n'aura pas à le demander, on peut l'appeler un revenu véritablement universel, un revenu minimal universel. La deuxième chose, c'est sur la précarité. Vous connaissez comme moi des situations où des personnes acceptent de travailler dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, notamment par exemple dans les emplois qui sont liés au nettoiement, avec des heures qui sont faites tôt le matin, des heures qui sont faites tard le soir. Ceci dans une même journée de travail parce qu'on a besoin pour avoir un revenu suffisant de travailler et le matin et le soir. Vous connaissez ces histoires qui ne sont pas des histoires, qui sont des histoires exactes de personnes qui attendent de reprendre leur service sur le parking d'un supermarché parce qu'économiquement et au point de vue du temps, ils n'ont pas le temps de rentrer chez elles ou elles ne peuvent pas rentrer chez elles. Eh bien, le fait d'avoir un revenu minimum, d'avoir un revenu socle, un revenu universel de 600 euros, ça vous met en situation d'avoir un autre arbitrage, ce que vous devez aujourd'hui accepter et ce que vous pourrez demain négocier. Et que donc, loin de combattre la valeur travail, ce revenu universel vise à dire que le travail, c'est une valeur et que le travail, il doit être correctement rémunéré et qu'il doit être correctement proposé dans les amplitudes horaires, dans les espaces entre les plages de travail, etc. Et que le revenu universel, il vise précisément à mettre des salariés qui sont aujourd'hui en situation d'extrême précarité, en situation de mieux discuter leur contrat de travail. Après, évidemment que c'est plus facile quand on est accompagné. Bon, voilà ce que je voulais dire sur le revenu universel. Encore une fois, il ne s'agit en rien de revenir sur l'idée que chacun, c'est la Constitution, doit avoir droit à un travail. Les propositions, c'est pas simplement le revenu universel. Vous avez beaucoup parlé, vous avez parlé de la numérisation de la société et de ses conséquences sur l'emploi. Soyons clairs, c'est un progrès la numérisation de la société en ce qu'elle permet d'économiser du temps de travail et qu'elle permet de faire davantage de choses avec moins de temps de travail. Mais quand on regarde les études, moi, je me référerais simplement à celle du COE, Conseil d'orientation de l'emploi, automatisation, numérisation et emploi, qui date de janvier. Sans lire ce que dit le COE, le COE dit moins de 10% des emplois seront supprimés du fait de la numérisation, de l'automatisation, etc. Moi, je comprends que de l'ordre de 10% des emplois peuvent l'être. Quels emplois ? Principalement, pas seulement, mais principalement, des emplois peu qualifiés. Et donc, nous avons devant nous, à horizon rapide, une disparition massive, 10%, d'emplois peu qualifiés. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose ? Évidemment qu'il faut faire quelque chose. C'est la question de la réduction du temps de travail que Benoît Hamon propose de reprendre, mais pas à la façon des lois Aubry, pas avec les 32 heures, qui sont une option, mais pas l'option, avec un panel de possibilités qui assure la réduction du temps de travail. Et avec un processus, c'est une image à la d'Eurobien sur le principe du volontariat et de la négociation collective. La numérisation, elle change également le travail. Ça a été évoqué pour les plateformes Uber. J'ai déjà dépassé mon temps. Alors, je vais finir. Sur les plateformes Uber, problème de concurrence déloyale, problème de dépendance qui parfois confine à la subordination. Ça pose la question du statut de l'actif. Et donc, je ne développe pas, mais sur ce point, un statut socle est proposé par Benoît Hamon. Mais je crois qu'également, il ne faut pas hésiter à dire que là où derrière la dépendance se cache la subordination, il y a matière à requalification du contrat et que, dans ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, un certain nombre de contrats sont de faux contrats, liés de faux indépendants à des plateformes numériques et qu'il faut requalifier les relations pour ce qu'elles sont. C'est ce que fait aujourd'hui l'URSSAF avec un procès qui, en tout cas avec un redressement qui est en cours et qui se fait erreur à des poursuites judiciaires. C'est également ce qui se passe aux Etats-Unis où il y a une classe action pour faire reconnaître, contre Uber, l'existence de contrats de travail. Alors, je dirais une dernière chose sur ce point, c'est le droit à la déconnexion. C'est que la numérisation, elle fait aussi que vous êtes, on a aujourd'hui une difficulté à distinguer le temps au service de l'employeur du temps qui vous est personnel et que certains hésitent à se débrancher, à se déconnecter, tout simplement parce qu'ils veulent rester disponibles parce que sinon, ils pensent qu'on le leur reprochera. Et bien là, ça entraîne des conséquences en termes de mesures du temps de travail effectif, ça entraîne des conséquences en termes de santé et il nous paraît important qu'ils puissent y être revenus assez rapidement avec un véritable droit et même une obligation à la déconnexion. Je m'arrêterai là parce qu'après, il faudrait aborder les questions de démocratie sociale et qu'il faut du temps pour les traiter. Merci beaucoup. Merci. Merci, Denis. Bonne suite. Merci. Il nous est choix de conclure avec...